Alors Julie, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va très très bien, je pense que ça se voit, j'ai quelques sourires. Ouais, c'est vrai que tu as un sourire, ça me fait grand plaisir. Donc tu viens de finir la méthode CEC, tu as fini la méthode CEC et j'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses partager au monde, je rigole, me partager au monde, l'expérience que tu as eue au sein de la méthode CEC. Est-ce que tu peux commencer par dire un petit peu quelle était ta situation avant de commencer la méthode CEC ? Avec quoi tu avais du mal, avec quoi tu l'étais ? Tu peux nous parler un peu de ça ? Ouais, il n'y a pas de souci. En fait, avant de, du coup, quand j'ai débuté la méthode CEC, mon plus gros problème, on va dire, c'était le problème de lâcher prise. J'avais énormément de mal à lâcher prise, j'étais tout le temps dans le contrôle et je sortais d'une rupture qui n'a pas été très très facile à gérer. Et donc du coup, ça a été très très compliqué, honnêtement, de demander de l'aide, vraiment. Et voilà, franchement, c'est parti de là. Et aussi, j'avais vraiment beaucoup de mal. Quand tu dis qu'il y avait du mal à lâcher prise, vas-y, tu peux développer un petit peu ? À lâcher prise, c'est-à-dire dans tout type de situation, c'est-à-dire dans tout ce qui est personnel, en grande majorité, parce que professionnel, j'arrive à dissocier en fait le pro du personnel. Et c'est plus le personnel où j'avais vraiment du mal à lâcher prise. J'ai toujours été en fait, depuis toute petite, et je pense que c'est dû aussi à l'éducation que j'ai eue. Toujours être dans le contrôle, toujours faire attention aux choses. Je ne me laissais même pas le temps de vivre moi-même en fait, parce que j'avais toujours besoin d'être carrée, c'est-à-dire de faire attention aux gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi ? Ceux-ci, ceux-là, piapia, piapia. On sait très bien comment les gens, ils viennent parler. Surtout quand dans ta vie, ça ne va pas forcément bien. Et c'est vrai qu'avec la société dans laquelle on vit, c'est très compliqué aujourd'hui d'être soi-même. Ça, c'est quelque chose que vraiment, vraiment, quand tu grandis, c'est là que tu vois les choses que différemment quand tu es petit, tu te dis, ouais, tout est beau, tout est rose, tout est mignon. Et puis, plus tu grandis, tu prends de l'âge et tu vois que tout le monde n'est pas ton ami. Et du coup, est-ce que c'est ta rupture ? Est-ce que c'est ta rupture qui a accentué le manque de lâcher-prise ? Non, ça, la rupture, non. Pourquoi tu te sentais après ta rupture ? Comment je me sentais après ma rupture ? J'en avais marre. Vraiment, j'en avais marre. J'ai tout lâché parce que c'est moi qui ai pris la décision de partir. J'en avais marre. J'en avais marre parce que je n'arrivais plus à me retrouver moi-même. Il y avait trop de pression, que ce soit au niveau des familles, que ce soit au niveau de tout ce qui se passait autour. Ça a été très, très difficile à gérer en fait parce que moi, je prends toujours en compte plus la vie des autres, la vie des autres et la vie des autres. Et la mienne, ma vie, je la mets. Pas mal, je trouve pas mal. La vie des autres et la vie des autres. Pas mal. Je mets toujours ma vie. Je mets toujours ma vie entre parenthèses et j'ai pété un cap, quoi. Parce qu'on monte crescendo, crescendo, crescendo. Surtout quand on garde tout pour soi, c'est pas beau en fait parce que ça te ronge de l'intérieur, ça te détruit. Et quand tu pètes un plomb, c'est pas beau à voir. Wow. Merci de nous partager ça, de te rendre vulnérable. De nous partager ça, c'est vraiment beau. Et du coup, est-ce que tu peux dire quels changements tu as pu avoir grâce à la méthode CFC ? Qu'est-ce que la méthode CFC t'a permis d'avoir vraiment comme changement, comme transformation en toi, dans ta vie ? Surtout au niveau du cheminement sur le pardon. Alors là, alors là, cette leçon, cette leçon, elle te fait te surpasser, vraiment. Parce que vraiment, le pardon, je l'avais déjà expérimenté et développé à travers un cheminement personnel. Et c'est vrai que c'est difficile, en fait, parce que quand tu es face à certaines choses dans ta vie, il faut se dire que le pardon, c'est pour soi, soi-même. Et il faut aussi s'attendre à ce que la personne en face de toi ne te demandera peut-être jamais pardon. Et c'est à toi de recevoir, en fait, ce que la personne te donne ou non. Mais il faut aussi que tu comprennes que dans la vie… Hé, t'es déjà dans l'encouragement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Co-tu quoi ? T'es déjà en train d'encourager, c'est un truc de dingue. Parle-moi d'abord, comment toi, comment toi, t'as vécu ce changement-là avant de déjà encourager les autres ? À comment tu as changé ? C'est dingue, t'es déjà en mode coaching. Mais c'est super, c'est super, ça t'a tellement changé que tu es pas même prête à partager ton expérience aux autres pour que les autres soient toujours en train de sentir. Et c'est génial, c'est fou quand même, ton transformation. Mais du coup, qu'est-ce que la méthode CEC t'a permis d'avoir comme changement personnel ? Comment tu l'as vécu justement cette étape-là qui a été plus pour toi finalement le pardon ? Alors, au niveau du cheminement personnel, ben justement, j'ai fait face à certaines situations ces derniers mois où j'ai dû faire face au pardon. Et du coup, l'expérimenter dans toutes ses formes à travers diverses situations avec des personnes différentes. et franchement, honnêtement, je ne pensais pas qu'après avoir fait cette méthode, j'aurais autant de facilité à pardonner. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant et ce que tu faisais avant ou ce que tu ne faisais pas avant et ce que tu fais du coup aujourd'hui ou alors que tu ne fais plus aujourd'hui ? Alors, ce que je faisais avant, c'est qu'en fait, ça c'est vraiment parce que je suis vraiment très têtu, le souci en fait du pardon et surtout ce que la société montre aujourd'hui actuellement, c'est que quand quelqu'un te fait du mal, soit tu pardonnes, soit tu ne pardonnes pas. Ça déjà, c'est simple. À partir du moment où tu pardonnes ou que tu demandes pardon, il faut s'attendre à ce qu'en face de toi, il n'y ait pas forcément une réponse. Et c'est ça vraiment le plus dur, je pense, pour l'être humain, d'être face à quelque chose qui n'est pas prêt à entendre ou à écouter ou même être face à un mur en fait et de ne pas forcément avoir de réponse et de se dire que le pardon, ça vient de soi et pas de l'autre. C'est vraiment la percée que tu as eue. C'est ça, parce que la personne en face, en fait, qu'elle demande pardon ou non, la manière dont toi, tu... Qu'est-ce que tu faisais avant toi ? Qu'est-ce que tu ne faisais plus maintenant ? Ce que je fais aujourd'hui et ce que je ne fais plus maintenant ? Non, ce que je faisais avant et ce que je ne fais plus maintenant, j'attendais. J'attendais toujours des comptes de la personne que la personne me demande systématiquement pardon en fait. et de ne pas lui pardonner tant que je n'ai pas une discussion avec elle ou tant que le problème n'est pas réglé. Alors que peut-être la personne en face, elle n'a pas envie. Donc, ça sert à quoi de forcer ? Et aujourd'hui, tu n'attends plus le pardon des autres ? Je n'attends pas forcément quelque chose en retour de l'autre personne, c'est-à-dire que je pars du principe que si moi, j'ai envie de pardonner, peu importe si je suis fautive ou non, c'est mon bien-être avant tout et c'est aussi de faire prendre conscience aux gens que ce n'est pas parce que tu m'as fait du mal que ma vie va en bâtir ou que ma vie va dépendre de ce que toi, tu m'as fait. 100% d'accord. 100% d'accord. 100% d'accord. Wow, c'est beau, c'est beau. Est-ce qu'il y a autre chose ? Mise à part le pardon, est-ce qu'il y a autre chose qui t'a changé, que la méthode t'a apporté comme plus-value, comme transformation finalement, à part le côté pardon, est-ce qu'il y a autre chose ? L'aspect physique, on va dire. L'acceptation de soi. Vraiment, ça, ça a été extraordinaire. Vraiment, tout ce qui est amour de soi et stime de soi, ça m'a fait énormément de bien. Vraiment, beaucoup, beaucoup. J'ai perdu du poids. Grâce à ça. Vraiment, je te promets, c'était un truc de fou. Dès que vraiment la méthode était finie, les kilos, ils ont fait comme ça. Wow ! Et pourquoi, selon toi, grâce à la méthode, t'as perdu du poids ? Je pense que c'était un blocage. Vraiment, j'avais vraiment beaucoup de blocage émotionnel, tu sais, par rapport aux blessures émotionnelles, de mettre un mot dessus, de faire la paix avec soi-même, déjà en premier, avant de vouloir aller voir les autres et demander pardon. Faire la paix avec soi, c'est très, très important et même s'aimer. Ça, c'est ce que je retiens le plus, c'est s'aimer. Ah bah oui, si je t'aime pas, qu'il va t'aimer. Yes, yes ! Et donc, avant la méthode, t'avais du mal à t'aimer, t'avais du mal à avoir une bonne estime de toi. Exactement, ouais. J'avais pris énormément de poids, j'avais pris pratiquement, en 2-3 ans, j'avais pratiquement pris 30 kilos. Déjà, c'est énorme. Et là, clairement, je suis en train de les perdre. J'avais déjà perdu un peu après ma grossesse, mais là, je continue, je suis trop contente. Vraiment. Franchement, félicitations, c'est hyper puissant ce que tu te partages. Et qu'est-ce que tu aurais à dire, finalement, Julie, à toutes les personnes qui sont intéressées par faire la méthode CEC ? Qu'est-ce que j'aurais à dire ? Foncez, allez-y. Non, clairement, franchement, pour moi, c'est une bénédiction, vraiment, honnêtement. Comme je l'avais dit déjà quand j'avais témoigné, quand j'avais fini la première partie de la méthode CEC, vraiment, pour moi, j'avais vraiment mis ça en prière, j'avais vraiment besoin d'aide, en fait. Vraiment, honnêtement. Et je me suis dit, bon Julie, maintenant, humilie-toi, demande à Dieu, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que ta vie aille mieux ? Parce que tant que toi, tu ne changes pas, ça n'ira pas dans ta vie. Et ensuite, je suis tombée sur l'une de tes vidéos et franchement, tu ne te rends pas content, mais tu as vraiment changé ma vie. Ça, clairement, vraiment, je te dis clairement. Tu me t'en prie ou quoi ? Vraiment. Vraiment. Tu as un impact sur l'humain qui est juste extraordinaire. Vraiment. Honnêtement, je te parle vraiment sérieusement et je suis très, très, très contente. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. C'est moi qui dois l'aider l'appel. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller si moi, je lâche prise. Non, 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 c'est beau ce que tu parles. Je remercie beaucoup. Gratitude. Gratitude à fond la caisse. Merci de m'avoir fait confiance, Julie. C'est énorme d'avoir pu t'accompagner. C'est énorme d'avoir pu voir tous les changements qui se sont opérés. Je me rappelle encore une fois quand on a fait notre premier appel découverte. Je me rappelle encore une fois comment tu étais quand tu ne voulais pas mettre la caméra, quand tu ne voulais pas trop parler, etc. Je me rappelle dans quel état tu étais quand tu as commencé. Et là, te voir avec le smile et tout, c'est un truc de fou de voir que tu me dis que tu as réussi à pardonner, tu as réussi à gagner ton estime de soi, en confiance en soi. Tu as réussi à perdre du poids même parce que tu te sens beaucoup plus légère. Exactement, oui. Malade. C'est un truc de fou, malade. Waouh. Attends, je ne sais pas à tout dire encore. Vas-y, raconte. Vas-y, Oh my God. Donc du coup, après tout ça, j'ai eu une énorme remise en question et clairement, sans ta méthode, je te le dis, clairement, et ce n'est pas pour te saucer, sans ta méthode, peut-être qu'il y aurait quelque chose, je serais peut-être passée à côté de quelque chose qui est pour moi très très important, c'est la famille. Fonder sa famille, donc tu sais déjà que j'ai une petite fille et que je m'étais séparée du papa, j'ai pesé le pour et le contre et même j'étais tombée sur une vidéo que j'avais vue sur la valeur de l'engagement et une femme avait dit que quand tu places ta relation entre les mains de Dieu, tout est possible et comme je le dis tout le temps, tout est possible à celui qui croit et dans quelque temps, je vais me marier j'étais obligée de partager ça avec toi quand même. Non. Si, si. Shit. Ah non, mais là, là, tu passes de là à là, je veux dire, tu passes de A à Z là. What ? Mais en quoi la méthode t'a aidée à te pointer dans la direction du mariage ? De base, quand je t'avais raconté que moi, j'avais tout stoppé. Je devais me marier il y a deux ans, bientôt deux ans. Non, c'était il y a un an. Tu n'es pas obligée de partager ta vie privée parce que ça va à ta démarche publique, mais partage ce que tu veux. Sors-toi vraiment libre. Oui, il n'y a pas de souci. Non, c'était il y a un an. Après, il y a eu la COVID et tout, donc c'était un petit peu compliqué. Et du coup, en fait, la méthode, ce qu'elle m'a appris, c'est que personne n'est parfait. On fait tous des erreurs. Et surtout, en fait, la dernière étape par rapport au partenaire idéal, ça m'a fait prendre conscience que dans la vie, on a un idéal. Mais ce que Dieu a pour nous, c'est peut-être différent de ce que nous, on veut au début. quand on creuse un peu plus, quand on pèse le pour et le contre dans une relation, parce que ce n'était pas une petite relation comme ça, ça faisait quand même cinq ans qu'on était ensemble. On se rend compte que quand on a une famille, on est prêt à tout. On est prêt à se surpasser. On est prêt à pardonner, surtout quand on sait que c'est la bonne personne. Mais que notre égo, des fois, il est tellement élevé à cause de la souffrance. à cause de la douleur qu'on se met nous-mêmes des barrières. Exactement. Waouh ! Et le problème ne deviendra pas forcément de l'autre, mais de soi-même dans le sens où quand on est blessé, quand notre cœur est malade, en fait, il faut le réparer avant de... En fait, si je comprends, à la fin de l'appel, je te fais une petite interview, un petit entretien pour que tu sois assistant coach. C'est parti, là. Parce que là, c'est parti, tu as trop de nuggets, tu t'envoies trop de sagesse, là. Tu envoies trop de sagesse. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est ta méthode. Mais en plus, tu te demandes c'est quoi ? Mais c'est ta méthode. Tu es en mode conseillère. Tu es en mode... Tu envoies trop de sagesse, là. Tu ne t'en rends pas compte. Tu n'envoies que de... Que des nuggets, là. Que des nuggets. Waouh ! Non, mais je suis hyper content pour toi. Félicitations. Waouh ! Du coup, tu t'es... Tu sais, c'est... Du coup, parce que le monsieur, c'est... Ou c'est... Je ne sais pas trop, du coup. C'est l'ancien ou c'est un nouveau ? Ah ben non. Je ne passe pas comme ça de deux à l'autre. Ah, donc tu as réussi à réconcilier. Exactement. Waouh ! Ah non, mais tu parles du pardon, d'une dimension que c'est une dimension du pardon de dingue. Donc, c'est-à-dire que quand tu as commencé la méthode, tu étais en rupture avec lui. Exactement. Tu avais beaucoup de haine, beaucoup de colère, beaucoup de manque de lâcher prise, un manque d'amour de soi, un manque d'estime de soi, etc. C'est le père de ton enfant ? C'est ça. Et après la méthode, tu t'es réconcilié avec lui et tu as une autre dimension en fait de la famille, tu as une conscience plus élevée, tu as réussi à pardonner et du coup, là, vous vous dirigez vers le mariage ? Exactement. Oh my God ! Oh my God ! C'est un truc de fou ! Moi, je prends l'avion direct ! Je prends l'avion direct ! Je ne sais pas ce sera où, ce sera quand, corona ou pas corona ? Rien à faire ! Et moi, il faut que je sois là ! Quoi ? Mais c'est un truc de dingue ! Tu me racontes ? Oh my God ! Ben oui, c'est un truc de dingue ! Bon, 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 bon. Je ne vais pas trop m'étendre, je ne vais pas trop m'étendre, pas trop de temps. Qu'est-ce que tu voudrais dire en mot de la fin, juste pour terminer cet un peu de témoignage d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu voudrais, voilà, qu'est-ce que tu voudrais rajouter juste en mot de la fin aujourd'hui ? Après, après, c'est 90 jours que tu as fini la méthode CC, qu'est-ce que tu voudrais dire en mot de la fin ? En mot de la fin ? Ça fait trop d'émotion là, déjà ! Non, mais c'est abusé. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Déjà, d'une, que l'amour, l'amour, c'est vivre sans amour. Tu ne peux pas vivre. Déjà, de un. De deux, l'amour croit tout, il espère tout, il excuse tout et il pardonne tout. Je pense que ce sera le mot de la fin. Merci énormément. Genre, reconnaissance. Merci énormément pour ce témoignage, Julie. Tu ne sais pas à quel point tu m'as impacté. Tu ne sais pas à quel point tu m'as impacté. Souvent, en tant que coach, on vient pour donner, on vient pour donner, on vient pour donner parce qu'on aime donner, on aime apporter de la valeur aux gens, on aime aider les gens. Mais là, tu m'as littéralement donné. Tu m'as littéralement, genre, tu m'as transformé ce que tu m'as dit aujourd'hui. La consommation, le changement que tu as eu grâce à la méthode, ça m'a bouleversé. Je pense que ça me bouleversera toute ma vie. C'est un des plus fous témoignages que je n'ai jamais entendu. je ne savais pas que tu allais te passer de rupture à un mariage. Là, c'est un truc de malade. On en reparlera en off. Je te laisse là-dessus. Oui. Merci, 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 merci beaucoup, Julie. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de meilleurs pour la suite. J'espère voir les photos. J'espère que tu me tiens au courage. Ah bah, t'inquiète, t'inquiète. Trop, trop, trop de la balle. Et love, toujours. Love, oui, toujours. L'amour est toujours la solution. C'est le seul langage que tout le monde comprend.